Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je suis Zoriane Austin, je suis donc responsable de projet Mécénat et Engagement Citoyen au sein des entreprises pour la Cité. Comme je le disais, vos micros sont coupés, vous avez la possibilité d'activer la caméra si vous le souhaitez, mais sachez malgré tout qu'il y a un enregistrement de ce webinaire pour permettre d'avoir ensuite un replay. Bien sûr, vous pouvez utiliser les conversations pour poser vos questions, peut-être faire quelques remarques et puis tout au long du webinaire, évidemment, interagir avec nos intervenants. Vous aurez également mon collègue Clément Dufour qui pourra répondre à vos questions dans le chat et donc que je remercie de co-animer avec moi ce temps. Bon, sans plus attendre, je vais vous présenter brièvement pour ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est les entreprises pour la Cité, donc qui organisent ce webinaire. Nous sommes donc un réseau d'entreprises fondé en 1986 par Claude Bébéard et donc nous fédérons des entreprises autour de sujets d'innovation sociale, qui est vraiment notre domaine d'expertise principal, autour de trois champs de compétences que sont le mécénat et l'engagement citoyen, l'éducation et l'inclusion numérique et enfin l'emploi et la diversité en entreprise. Nous sommes par ailleurs porteurs de la charte de la diversité au niveau français. Nous regroupons actuellement environ 130 membres, entreprises membres, dans toute la France. Notre siège se situe en région parisienne, mais nous avons également des implantations sur tout le territoire. Ce pour quoi vous êtes là aujourd'hui, c'est un webinaire qui fait partie d'un cycle de cinq webinaires et de cinq dossiers qui s'appelle « Engagez-vous pour la Cité ». Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs étaient là lors du précédent webinaire qui a eu lieu le 14 mars et qui était plutôt dédié au sujet de l'action avec les organismes d'intérêt général, en particulier via le mécénat. Aujourd'hui, on va bien parler de l'implication des collaborateurs dans la stratégie d'engagement et on vous donnera rendez-vous pour le prochain temps fort de ce cycle qui sera le 4 juillet autour de comment fédérer son écosystème pour développer son engagement sociétal. Et puis également d'autres événements à venir à partir de la rentrée. Ce cycle d'événements, il a été consolidé avec cinq entreprises qu'on remercie vraiment chaleureusement et que je vais nommer donc AXA France, la fondation Accenture France, la fondation Groupe Aéroport de Paris, la fondation Schneider Electric et KPMG France. Donc merci vraiment à eux, c'est grâce à eux qu'on peut animer ces webinaires et également que vous aurez aussi accès à des dossiers PDF d'une dizaine de pages qui vont avec chacun de cette thématique. Avec moi ce matin, je vais accueillir trois intervenants que je remercie également d'être avec nous ce matin. Donc Mélanie Guerra, responsable des ressources humaines au sein d'Idezo et qui présentera son entreprise et ses actions un petit peu plus tard. Clément Lesca, secrétaire général d'AXA à tout cœur, également qui nous présentera donc les actions de cette association et plus généralement des engagements de l'entreprise. Et Marjorie Pérez, directrice générale déléguée aux opérations et aux finances de Pro Bonolab, qui aura l'occasion également de présenter Pro Bonolab pour ceux qui ne connaissent pas déjà cet acteur. Donc bonjour à vous trois et vraiment ravie d'être avec vous ce matin. Bonjour à tous. Comme je le disais, n'hésitez pas à poser des questions à vos trois intervenants. Ils sont vraiment là pour y répondre. On aura environ 15 minutes en fin de webinaire pour y répondre. Donc ça sera l'occasion. Aujourd'hui, on est bien centré sur l'implication des équipes, des collaborateurs, des collaboratrices dans la stratégie d'engagement d'entreprise. C'est un sujet sur lequel les entreprises pour la cité est impliquée depuis déjà plusieurs années à travers sa programmation d'événements, les échanges qu'elle peut aussi provoquer entre différentes entreprises. Surtout quand on sait effectivement, selon le dernier baromètre Cégos qui est sorti en 2022, que 72% des collaborateurs estiment que leur entreprise devrait les impliquer davantage dans leurs réflexions et leurs actions RSE. On pourra vous mettre le lien d'ailleurs dans un mail un petit peu plus… à l'issue de ce webinaire. Et cette implication des collaborateurs, elle peut se faire selon différents formats, en fonction évidemment des enjeux. Et donc c'est vraiment ces trois questions que j'ai mises ici, c'est vraiment ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc c'est-à-dire pourquoi permettre aux collaborateurs de s'engager ? Comment ? Ça c'est la grande question souvent et il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Et aussi quels sont les leviers pour engager davantage, pour faciliter l'engagement, pour inciter en tout cas à plus de personnes de s'engager selon le contexte de l'entreprise. Donc sans plus attendre, je vais vraiment poser la question aux intervenants puisque c'est eux qui ont souvent les clés de réponse. et je vais me tourner pour cette première question vers Marjorie. Donc Marjorie Pérez, vous travaillez au sein de Probonolab, vous avez l'habitude de traiter évidemment de toutes ces questions d'engagement collaborateur. Aujourd'hui, quels sont les enjeux finalement liés à l'engagement des collaborateurs, les enjeux que vous rencontrez principalement avec les acteurs avec qui vous travaillez ? Bonjour à tous. Donc Probonolab, un mot sur l'association. Donc on est une association qui est spécialisée dans l'engagement par le partage de compétences. C'est ce qu'on appelle le Probono et qui inclut le mécénat de compétences, donc quand on va s'engager sur son temps de travail, et le bénévolat de compétences et quand on va le faire en dehors de son temps de travail. Donc on travaille sur ces sujets depuis la naissance de l'association. Il y a maintenant 11 ans et on est présent dans cinq antennes en France. Donc les enjeux, ils sont de plusieurs ordres pour plusieurs types d'acteurs. En fait, on a les entreprises d'un côté, les collaborateurs d'un autre, et enfin évidemment les associations qui sont les bénéficiaires finales de finalement toutes ces initiatives et ce type de dispositifs. Pour les entreprises, je vais commencer par les entreprises puisque je pense que c'est l'une des grosses parties de l'auditoire. Bon, déjà aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a de plus en plus d'enjeux de marques employeurs, notamment du côté des secteurs qui sont concurrentiels et avec des enjeux de fidélisation, de rétention des talents. Le Probono, donc la possibilité pour des collaborateurs de s'engager dans le cadre de leur entreprise, de leur temps de travail, peut être une des réponses. Ce n'est pas la réponse absolue, mais c'est l'une des clés pour permettre à des collaborateurs de se sentir plus en lien avec leur entreprise et plus en lien avec leurs valeurs et les valeurs que peut incarner l'entreprise. D'une manière générale, permettre à ces collaborateurs de s'engager peut permettre de répondre à certains enjeux stratégiques au sein d'une entreprise, des enjeux de réputation, quels qu'ils soient, cohésion sociale, du développement des ressources humaines, donc la fameuse rétention, fidélisation des talents, développer de nouvelles compétences aussi au sein des équipes, ou encore, on en parle peut-être moins, mais d'ancrage territorial en développant de nouvelles typologies de partenariats avec d'autres acteurs au niveau local, du type associatif, et donc par là même des enjeux aussi d'innovation sociale. Donc c'est un facteur d'attractivité pour une entreprise, et ça peut être une plus-value, un atout concurrentiel en plus lors de recrutement, et ça permet aussi de fédérer vos ressources humaines autour de valeurs partagées, et parfois de concrétiser, de permettre à l'entreprise, via ses collaborateurs, d'exprimer de manière plus concrète les valeurs de l'entreprise. Du côté des collaborateurs, pas mal d'enjeux aussi, avec la fameuse quête de sens qu'on retrouve de plus en plus. Alors, on parle souvent de la recherche de sens au travail du côté des jeunes générations. Moi, à titre personnel, et de ce que j'ai vu, oui, c'est vrai, peut-être que les jeunes sont plus à l'aise pour l'affirmer, l'imposer comme un critère de choix lors d'un processus de recrutement, lors d'un entretien, mais il n'y a pas que les jeunes aujourd'hui qui sont touchés par la question de la quête de sens. Les milieux de carrière aussi, les 30-40 ans également, qui se reconvertissent souvent aussi sur cette tranche d'âge. Et puis, les fins de carrière, on commence à imaginer la transition vers la retraite, même si elle est repoussée. Donc, toutes les générations sont confrontées, finalement, à notre sens, en tout cas chez Pro Bono, à cette problématique. Et le Pro Bono peut permettre de répondre aux aspirations de chacun à n'importe quel moment de la carrière professionnelle, finalement, d'une personne. d'autant plus dans un contexte avec pas mal de mutations, certes économiques, mais aussi de mutations de la vision qu'on peut avoir du travail. Il y a de plus en plus de freelance, d'intrapreneuriat ou d'entrepreneuriat, ce qu'on appelle aussi les switchers. Donc, là, pour le coup, on touche peut-être plus les jeunes générations qui vont passer d'un travail à l'autre, qui vont changer beaucoup plus facilement, finalement, d'entreprises, de travail, et qui vont se reconvertir de manière plus aisée que les anciennes générations. Donc, ça permet aussi de toucher à d'autres secteurs, d'accompagner d'autres types de problématiques, d'autres types de structures, et de développer d'autres types de compétences, donc surtout des soft skills. Nous, on travaille pas mal sur les soft skills chez Pro Bono Lab, donc l'empathie, la capacité à s'adapter, à prendre des décisions, à être un leader, finalement, dans un groupe. Donc, ça permet de révéler de nouvelles compétences, des aptitudes et des compétences nouvelles également, et ces nouvelles, finalement, façons de voir une trajectoire professionnelle d'un collaborateur. Je m'attendrai moins sur les enjeux pour les associations. Ils sont plus évidents. Ça permet d'accéder à des ressources qu'elles n'ont pas, dans un contexte de plus en plus difficile, où il y a de moins en moins de subventions publiques, et même, on l'a vu pendant la crise du Covid, parfois, sur certaines périodes, moins de ressources financières. Quand les entreprises sont touchées, les associations sont touchées, via le mécénat. Donc, c'est notre manière. Il y a du don en nature, puisque le don de compétences fait partie du don en nature, en fait, et ça permet de diversifier également les ressources d'une association, en ayant accès à des compétences auxquelles elles n'ont pas accès habituellement. Voilà. Donc, on a trois types d'acteurs, avec chacun des enjeux multiples. Merci, Marjorie. Effectivement, vous avez cité le panorama un petit peu des enjeux, notamment pour l'entreprise. Ma question, maintenant, se tourne vers Mélanie et Clément. Justement, vous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qui vous a poussé à permettre à vos collaborateurs de s'engager, sachant que vous présenterez, évidemment, les actions que vous leur proposez ? Peut-être, Mélanie, dans un premier temps, est-ce que ces enjeux qu'a cité Marjorie vous parlent ? Mélanie ? J'ai coupé mon micro. Ah, voilà. Oui, pour le coup, complètement. Surtout, nous, pour présenter en plus rapidement I2O, nous, on est spécialisés, justement, dans la communication RH. Donc, ça aussi, nos clients nous en parlent. Nous, on le vit au quotidien en tant qu'entreprise. Nous, voilà, on est en plus spécialisés sur la partie recrutement. Donc, avec toute une expertise sur le sourcing, marque employeur, etc. Donc, oui, inévitablement, ce sont des enjeux qu'on rencontre, nous. Et, oui, c'est vrai qu'on a poussé. Nous, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement aussi. Alors, de part, voilà, la connaissance du marché de recrutement et des attentes des collaborateurs. Et derrière, ça a été aussi, nous, des collaborateurs en interne qui étaient déjà très sensibilisés. On avait deux bénévoles dans nos équipes qui étaient donc chez Rêve, qui le sont toujours, d'ailleurs, et qui, du coup, eux, ont poussé, effectivement, cette idée de mécénat financier. Et on a impliqué toute la société sans pour autant, pour commencer, en tout cas, sans pour autant que ce soit un engagement trop lourd. C'est-à-dire, on leur avait dit, très simple, à chaque bon de commande signé, il y aura un euro qui sera reversé à l'association. Donc, Rêve pour le premier tour de table. Et ça s'est super bien passé. Les équipes ont adoré que ce soit un engagement, en fait, voilà, qui soit forcément hyper intéressant pour la société et puis pour l'association supportée, à tel point qu'au final, on a décidé de remettre ça régulièrement en place. Et ça fait deux ans maintenant que les équipes peuvent pitcher une association, c'est-à-dire que, sans pour autant être bénévole directement, pitcher l'association devant toute la boîte. Et puis, à main levée, on décide qui aura le mécénat financier, du coup, de l'année. Donc, l'année dernière, on avait fait le rire médecin. Et cette année, on a décidé que ce serait la maison de la femme. Du coup, ouais, c'est assez intéressant et ça permet vraiment de créer quand même un sentiment, voilà, d'épanouissement et puis, ouais, même une cohésion d'équipe, en fait, au final. Peut-être, Mélanie, est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu la taille de l'entreprise ? Oui, bien sûr, oui. Pardon, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Pour que l'auditoire comprenne bien. On est une équipe, on est une cinquantaine de personnes. Le cours est parti, alors, entre trois grands business units, donc Nantes, Paris et Lyon. Et on a effectivement, après, pas mal d'équipes aussi en home office, un peu partout en France. Voilà. Donc, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que même avec des équipes qui sont à distance, ça permet aussi de créer une espèce d'événement commun tous ensemble et nous rassembler derrière une... ben, voilà, un projet... Poste commune. Exactement. Merci, merci Mélanie. Clément, même question, vous qui êtes à la tête donc de AXA à tout cœur que vous allez peut-être pouvoir représenter pour ceux qui ne connaissent pas. On sait que AXA, c'est aussi un engagement historique des collaborateurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous repréciser, voilà, pourquoi à l'époque ça s'est créé, cette initiative ? Merci beaucoup, Auriane. Très heureux d'être avec vous pour cet échange. Alors, à l'origine de la création d'AXA à tout cœur, puisque c'est ta question, Auriane, il y a vraiment la rencontre entre la vision de Claude Bébéard que tu as citée tout à l'heure, qui avait vraiment cette... Oui, cette vision, cette anticipation du rôle que les entreprises allaient prendre dans la cité. Et puis, il y avait aussi le souhait qui venait un peu de la base des collaborateurs de s'engager davantage pour la société. Et au départ, AXA à tout cœur, ça s'est créé vraiment comme ça. C'était vraiment une poussée entre guillemets de la base de collaborateurs qui voulaient partager tout simplement leurs bons plans, on pourrait dire, associatifs entre eux. Donc, au départ, c'était juste une plateforme de partage d'idées. Voilà, du type, je connais telle association de quartier, je fais des choses avec eux, le week-end, qui sont formidables. Ça serait super de pouvoir partager ça avec des collègues à qui je m'entends bien ou d'autres. Et comme ça, il y a eu cette plateforme qui s'est créée qui était AXA à tout cœur pour pouvoir rendre service à des associations et élargir un peu leur nombre de bénévoles. Donc, au départ, c'était ça. Donc, on a grandi depuis, on est maintenant plus important, on a une trentaine d'années d'existence puisqu'on a été créé en 1991. Moi, j'ai la chance d'animer une équipe d'une vingtaine de personnes qui sont très impliquées, très engagées et avec qui, du coup, on anime un peu plus de 800 actions par an en moyenne pour, l'an dernier, on avait 15 000 bénévoles et participants engagés. Donc, on a beaucoup d'actions, beaucoup de programmes que je pourrai après reparler. pour revenir aussi à ta question, pourquoi avoir fait tout ça ? Je pense qu'il y a la raison la plus historique que j'ai expliquée, mais ensuite, ce qui est assez intéressant et assez originaire, peut-être, c'est que AXA2Cœur, c'est une association et donc, on est vraiment dans le thème du webinaire qui est vraiment d'impliquer ses collaborateurs, ses équipes, comme tu l'as très bien dit, Auriane. Et je pense que par rapport à ça, il y a un peu un triangle magique. En tout cas, moi, je le vois comme ça entre la RSE, les RH et l'engagement des collaborateurs en ce sens que souvent, il y a bien sûr cette dimension d'engagement des collaborateurs pour l'entreprise et ça, c'est un peu le rôle des RH. Il y a l'engagement de l'entreprise pour la société et ça, c'est le rôle de la RSE et c'est bien sûr au fondamental, ces deux aspects, mais parfois, on oublie le troisième angle du triangle qui est un peu l'engagement des collaborateurs eux-mêmes pour la société et c'est ça qui rend les autres parties encore plus fortes parce qu'en fait, quand on est engagé comme collaborateur pour la société, toutes les enquêtes le prouvent, on est du coup encore plus engagé pour sa boîte, pour son entreprise. Donc bien sûr, on ne fait pas ça pour ça, on fait ça pour les assos, c'est ce que tu disais à l'instant, ce qu'a dit Marjorie, ce qu'a dit aussi Melani, donc on fait ça pour des raisons d'engagement, pour des structures associatives qu'on veut aider, évidemment, mais il se trouve que par ailleurs, il y a un effet indirect et qu'on remarque, on le sait, que les collaborateurs sont encore plus engagés pour l'entreprise. Et puis après, sur la partie RSE, c'est pareil, l'RSE, c'est plutôt une logique, on va dire, d'entreprise, pour que les entreprises soient du coup engagées pour l'environnement, pour l'inclusion, pour des thématiques, bien sûr, qui sont très importantes, qui nous sont chères, mais je dirais que s'il n'y a que ça, ça peut donner une impression de manquer sincérité, alors que s'il y a en plus cette dimension vraiment où les collaborateurs, quelque part, ou aux talks, comme on dit en anglais, ça rend encore plus fort cette dimension RSE. C'est un peu comme un adjuvant pour cet aspect un peu plus RSE. Donc voilà, je dirais qu'il y a ce triangle magique RSE, RH, c'est l'engagement des collaborateurs qu'il faut du coup travailler. Et puis tout ça, pour conséquence, c'est logique, comme bénéfice, ça a été un peu dit, mais de booster, de donner de la force à la marque employeure, à la marque du coup sociétale, et à la marque client. C'est clair qu'au niveau des clients, s'ils voient que les collaborateurs sont moins impliqués, s'ils voient sur les réseaux sociaux que dans cette boîte, il y a quelque chose qui se passe, il y a une passion, il y a un sentiment d'appartenance, il y a une énergie positive, ça donne envie du coup d'acheter les produits de cette entreprise. Pareil aussi au niveau de la marque employeure, c'est clair qu'en termes de l'attraction, de la rétention, c'est bien sûr fondamental. Et nous, de plus en plus de collaborateurs qui nous rejoignent, posent la question de ce qu'on propose comme engagement dans les entretiens de recrutement. Et puis, il y a bien sûr, enfin, une marque sociétale qui est très importante, qui déborde, je dirais, les communautés internes de collaborateurs et la communauté externe de nos clients. Donc, voilà un peu pour accès à tout cœur ce que je pourrais vous dire sur l'engagement des équipes dans la stratégie d'engagement. Merci, merci Clément. Effectivement, la marque employeure, j'ai l'impression que c'est un petit peu le maître mot. En tout cas, c'est vrai qu'on le dit beaucoup, mais c'est vraiment un enjeu rencontré par les entreprises aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être ceux qui assistent aujourd'hui, c'est aussi un enjeu dans vos organisations. Et d'ailleurs, vous mentionnez aussi, Clément, que c'était vraiment primordial, finalement, que ce ne soit pas juste un engagement qui soit promu via des outils de communication, mais qui soit vraiment incarné par des collaborateurs. Et donc, je me tourne vers Marjorie. Aujourd'hui, quels sont les formats, en fait, d'engagement qui existent ? Est-ce que vous avez commencé à en citer ? Il y a le Pro Bono, mais finalement, même avec le Pro Bono, il y a différentes modalités. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces différents formats qui existent aujourd'hui ? Oui, merci Ariane pour cette question que je trouve, en fait, très basique, mais hyper importante. Aujourd'hui, je pense, en tout cas, de l'expérience qu'on peut avoir chez Pro Bono Lab, qu'il y a une méconnaissance de la diversité des types de formats, en fait, qui sont accessibles et c'est un frein à l'engagement. Donc, c'est pour ça que moi, je suis toujours très contente quand on me pose cette question. Ça permet de montrer qu'il y a vraiment un panel, toute une diversité de possibilités de s'engager puisque, je le rappelle, pour les personnes qui ne l'ont pas forcément en tête, l'un des freins principaux à l'engagement qui est indiqué par les collaborateurs quand on les interroge, c'est le temps. On a l'impression que ça va nous prendre vachement de temps. Il va falloir s'engager des heures par semaine. Or, il y a une diversité de formats. Voilà, donc justement, on peut s'engager de plein de façons. On peut s'engager via son organisation, via son entreprise, donc mes stats de compétences, mais aussi à titre personnel sur son temps, sur ses week-ends, sur ses congés, sur des RTT, après le boulot, enfin, peu importe. Donc, en tant qu'individu, en tant que citoyen, on peut s'engager en proposant des hard skills, donc vraiment les compétences techniques, métiers, ou des compétences soft skills dont je parlais tout à l'heure, l'empathie, l'écoute, la capacité à adresser un plan d'action, etc. On peut s'engager tout seul, comme on peut s'engager en groupe de 2, 5, 10 personnes. On peut s'engager sur des formats longs, donc ça peut être des formats d'une journée, de jour, ou ça peut être sur une heure, deux heures. On peut s'engager de manière intensive, donc vraiment très concentrée sur plusieurs semaines, d'affilée, comme sur des formats extensifs où ça va être deux heures en avril, deux heures en juin, deux heures en septembre, de manière ponctuelle ou récurrente, en présentiel ou à distance, notamment nous, en tout cas, depuis 2020 et le petit virus, on a développé des nouveaux formats d'engagement à distance, on a essayé de s'adapter là-dessus, et on peut s'engager sur le terrain comme au bureau. Donc voilà, aujourd'hui, quand on nous dit notre frein principal pour nous engager en tant que collaborateur, c'est le temps. Moi, j'ai envie de dire non, c'est faux. Quand on a envie de s'engager aujourd'hui, on peut s'engager et en général, les collaborateurs qui en ont envie, ils le font. Il faut juste avoir en tête qu'on peut s'engager juste trois fois deux heures et terminer. Il y a des formats qui le permettent, en fait. Et après, si vous souhaitez en savoir plus sur ce type de format, on pourra en discuter, mais aujourd'hui, c'est tout à fait possible et nous, on propose beaucoup de possibilités aux collaborateurs justement de s'engager sur ces formats-là. Juste un point avant, pour terminer, ces formats d'engagement, quels qu'ils soient, en tant qu'entreprise, quel que soit ce que vous choisissez, ils doivent être pensés en fonction des spécificités de votre organisation, de vos salariés, de leurs envies et doivent être adaptés à leurs attentes, à leurs envies et aux besoins de votre entreprise et évidemment, aux besoins des structures que vous allez accompagner, des structures associatives. Donc ça, voilà, ce n'est pas forcément évident. Après, vous avez, des structures comme la note méthode qui peuvent vous accompagner sur ce type de... Voilà, comment on fait en fait, comment on trouve la structure par rapport aux besoins, par rapport au profil de nos collaborateurs. Mais en tout cas, ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas s'éparpiller et de ne pas proposer dix formats au sein de l'entreprise parce que là, vos collaborateurs, ils ne vont plus rien comprendre. C'est peut-être d'en choisir quatre, cinq maximums sur lesquels vous allez vous focaliser qui permettent quand même à des collaborateurs de s'engager sur des modalités qui leur conviennent plus. Voilà, mais gardez vraiment ces éléments-là en tête quand vous allez proposer des formats d'engagement. Merci Marjorie. Effectivement, vous l'avez dit, le temps pour le collaborateur, il est très précieux, mais il y a aussi effectivement le rôle de l'entreprise qui peut quand même se positionner en tant que facilitatrice de l'engagement, qui peut mettre en place sans avoir effectivement une palette d'actions trop large, mais qui peut mettre en place certains éléments facilitants. justement Clément, vous qui avez mis en place, enfin qui avez mis en place, Axa à tout cœur, qui a mis en place un grand nombre d'actions, vous l'avez cité, plus de 800 actions par an il me semble. Vous avez donc une palette il me semble qui est assez étoffée. Aujourd'hui, déjà comment vous avez élaboré cette palette et finalement à quel enjeu elle répond puisque j'imagine que plusieurs enjeux, plusieurs formats répondent à différentes attentes. Oui, alors c'est vrai que nous on est un peu atypique parce que par rapport à ce que disait très bien Marjorie, c'est vrai que souvent les entreprises sont assez focus en termes de thématiques d'aide, d'associations qu'elles aident ou de format proposé. Nous, on est très large à la fois sur les thématiques et sur les formats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on est un peu poussé par la base et donc on essaie de répondre progressivement à nos bénévoles et comme il y a beaucoup de souhaits, qu'il y a beaucoup de générosité et beaucoup d'idées d'engagement et d'associations à aider, c'est vrai que progressivement on est en élargie. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout faire de ce que j'ai cité, mais en tout cas, je vais le citer pour donner des idées à ceux qui sont présents et en espérant qu'ils pourront piocher là-dedans peut-être des formats qui leur plaisent. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord commencé par le bénévolat et que pendant très longtemps, en fait, AXA à tout cœur, c'était que des actions de bénévolat donc le week-end, c'est-à-dire hors ton travail. Donc là encore, je suis conscient que beaucoup d'entreprises sont le choix de proposer que des choses hors ton travail. Mais en tout cas, pour info, nous, historiquement, on a la moitié des actions qui sont vraiment hors ton travail. Donc, il n'y a aucune obligation, évidemment. C'est proposé, c'est purement facultatif. Ça passe par le site AXA à tout cœur et s'engage qui veut. Et donc là, c'est des actions toutes simples que vous connaissez, des distributions d'Europa-chaud, des maraudes, des visites d'EHPAD, des chantiers nature, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est des actions qui sont très belles. Et ce qui est sympa, c'est que comme c'est du bénévolat, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas... C'est la pure gratuité, j'ai envie de dire. Donc, ça crée beaucoup d'enthousiasme, aussi beaucoup d'énergie positive. Au bout d'une dizaine d'années, on a fait le constat que c'était super, mais que peut-être on voulait aussi toucher une assiette plus large de colorateurs parce que les bénévoles étaient souvent des bénévoles assez historiques. Il y avait beaucoup de renouvellements, il y avait beaucoup d'arrivées de jeunes dans l'entreprise qui n'étaient pas forcément toujours au courant des actions avec ça tout cœur. Et donc, on a eu beaucoup de demandes des managers de créer ce qu'on appelle, vous connaissez le terme, des team building solidaires, c'est-à-dire des actions d'équipe, des celles d'équipe. Tout à l'heure, je crois que c'est Mélanie qui a parlé de cohésion, de sentiments de cohésion, etc. Donc, les managers ont dit c'est super, on fait des choses en équipe, mais plutôt que d'aller faire juste un bowling ou d'aller faire du karting ou d'aller faire quelque chose, enfin, je n'ai rien contre le bowling et le karting, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être deux heures qu'on peut passer ensemble pour une action qui a plus de sens ? Et donc, on a créé du coup cette team building solidaires et ça a été un gros succès. Donc, on en fait une soixantaine par an et donc là, c'est un format plutôt collectif. Donc, les plus petits, c'est 10 personnes et ça peut monter jusqu'à plusieurs centaines. Donc, ça touche du coup beaucoup de monde. Donc, on tourne à toucher comme ça des milliers de personnes l'an dernier et c'est vraiment sympa parce que ça donne à connaître des personnes qui au départ n'étaient pas du tout au courant ou spontanément ne se voyaient pas s'engageant pour la société dans l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment super. Et puis, plus récemment, on a créé un nouveau fort. on a voulu pousser la partie plus pro bono, justement, on a rejoué en parler, c'est-à-dire un team building ou du bénévolat, ça fait une action qui n'a rien à voir avec l'entreprise avec sa raison d'être, avec son activité. Dans le pro bono, en tout cas, dans l'acception qu'on y donne chez AXA, c'est vraiment en lien avec l'activité. Donc, je suis dans les équipes legal, dans les équipes juridiques, et bien, je vais aller dans les numériques quartiers pour aider des personnes en difficulté à faire le papier administratif parce que je suis habitué à ça. Donc, il y a tout ce côté lien avec le métier et ça, les équipes aiment bien parce que du coup, ça fait le lien justement avec leur travail de tous les jours et donc, ça contribue à donner du sens. En conclusion, je ne vais pas être trop long, mais ce qui est bien, c'est que cet éventail de format, cette largeur de format, ça nous permet vraiment de toucher tout le monde. Il y en a un peu pour tous les goûts au niveau des thèmes et au niveau des formats d'engagement. C'est ce que disait effectivement Marjorie, le fait de plaire un petit peu à tout le monde pour espérer pouvoir mobiliser le plus de collaborateurs possibles. N'hésitez pas, je profite effectivement de la fin de l'intervention de Clément pour vous dire qu'il devra nous quitter un petit peu plus tôt pour un impératif professionnel. Donc, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que je puisse les prendre avant qu'il nous quitte. Mélanie, vous, comment vous mobilisez justement vos collaborateurs dans une PME, voilà, donc dans un contexte différent de celui de Accès à tout cœur avec effectivement moins de collaborateurs, peut-être moins d'historique aussi mais pour autant des envies qui sont très fortes il me semble. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place pour booster un petit peu l'engagement au sein de l'Idezo ? Alors, bon, on avait commencé globalement avec le mécénat du coût financier où on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le 1 euro par bon de commande signé, ça avait été la première étape entre guillemets. On a aussi, et Clément parlait tout à l'heure, le team building solidaire, pour le coup, ça nous est souvent arrivé, voilà, les collectes de déchets dans la ville, etc., prendre un peu le temps justement pour, voilà, créer à la fois cet esprit de cohésion et voilà, toujours au service de la société de manière générale. Et on avait aussi le mécénat de compétences, alors, jusqu'alors, jusqu'alors, vraiment ça fait très peu de temps, on laissait un peu le salarié un peu, voilà, gérer, entre guillemets, son implication dans une association, c'est-à-dire que, voilà, s'il avait déjà une asso qu'il appréciait ou dont il était déjà bénévole, on lui laissait le temps sur son temps de travail s'organiser. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est vrai que, voilà, jusqu'alors, ça se faisait parce que la structure, voilà, était assez petite et le permettait. Aujourd'hui, on se développe, il y a de plus en plus, effectivement, de salariés et on espère, justement, qu'il va y en avoir aussi de plus en plus qui vont souhaiter s'engager dans des assos. Du coup, on voudrait l'institutionnaliser. On a commencé à signer des pactes avec des assos pour que, justement, ce soit quelque chose qui puisse être communiqué aux équipes pour que, vraiment, voilà, leur proposait aussi un éventail d'associations parce que, voilà, chacun a sa sensibilité et donc, c'est important que, malgré tout, ils aient le choix. Donc, je pense, par exemple, typiquement, Wake Up Café, là, qu'on vient, voilà, qu'on a rencontrés pour, voilà, communiquer ça assez rapidement. Donc, l'idée, c'est de laisser quand même le maximum les équipes choisir tout en leur donnant le temps parce que c'est ça, c'est de laisser le temps de s'organiser et pas que seulement sur leur temps privé, voilà, l'idée, c'est que ce soit aussi faisable sur leur temps de travail toujours, effectivement, en respectant les problématiques opérationnelles qu'ils peuvent rencontrer dans leur métier mais, malgré tout, c'est quand même laisser le temps parce que c'est vrai que c'est trop simple derrière de pousser et derrière de ne pas laisser le temps de le faire. Donc, voilà, on est plutôt dans ce modèle-là et encore une fois, le mécénat financier qui permet quand même de s'impliquer sans pour autant prendre trop de temps de personnel ou autre. Oui, merci. C'est vrai que c'est intéressant de voir effectivement comment vous avez cheminé et effectivement pour travailler avec des entreprises, souvent on me demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse et il ne faut pas forcément être trop ambitieux dès le début de lancer un grand programme de mobilisation, etc. Il y a plein de petits pas qui peuvent être faits au début pour déjà prendre le pouls, mobiliser autour d'une cause et ensuite aller un peu plus loin sur des formats effectivement qui vont demander peut-être plus de temps de préparation ou qui vont être en lien avec le métier donc là on a besoin d'une connaissance fine mais au départ pour lancer la dynamique on va dire il y a plein de petites actions qui peuvent être mises en place qui vont quand même créer de l'émulation en interne. C'est ce qu'on avait essayé pour le coup pour la petite histoire on avait quand même tenté de créer un espèce ce que vous disiez c'est ça c'est une espèce de campagne un petit peu avec une association définie et après voilà on laissait la possibilité aux salariés de s'organiser et c'est vrai qu'encore une fois c'était peut-être un peu trop fort trop vite ça n'a pas permis enfin tout le monde n'a pas forcément pu participer parce que ça demande quand même une certaine organisation et puis aussi pareil un niveau de sensibilité voilà qui peut être différent donc voilà laisser les gens un petit peu s'organiser et surtout choisir l'action qu'ils veulent mener pour que ce soit plus réalisable et surtout que vraiment ça tienne dans le temps. Merci je remarque une question qui peut je pense être adressée à Clément d'Odile qui dit lorsque les actions ah bah Clément a répondu bon est-ce que Clément vous voulez dire un mot juste à l'oral pour tous rapidement ? Oui c'était en fait la question de l'assurance donc effectivement étant avec ça on est bien assuré en fait il faut distinguer justement le temps de travail et hors temps de travail tout ce qui est en travail ou événements demandés par un manager comme un teamling dont on parlait l'instant avec Mélanie c'est forcément considérer qu'en accident du travail s'il y a un accident ou une difficulté donc c'est simple et en revanche tout ce qui est hors en travail du pur bénévolat à ce moment-là c'est nous on a une assurance spéciale en tant qu'association pour prendre cet accident ou cette réaction civile en charge par cette assurance spéciale et je rajoute que nous on fait toutes nos actions toujours en lien avec une association tiers tu parlais Mélanie des wake-up café enfin voilà on a un tissu d'associations partenaires qui nous sont chères et donc elles ont toujours elles-mêmes aussi une propre assurance donc généralement enfin pas généralement c'est dans tous les cas il y a toujours une couverture qui est possible pour les bénévoles voilà Odile merci j'espère qu'on a répondu à votre question Odile donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Clément et justement dernière question avant que vous étiez Clément on a parlé effectivement de pourquoi s'engager comment s'engager mais il y a aussi souvent ce qui arrive dans la discussion rapidement c'est tous les freins qui peuvent intervenir quand on veut engager les collaborateurs justement vous quels sont les leviers finalement que vous avez activés en interne pour animer cette politique d'engagement la faire perdurer la rendre pérenne aussi depuis toutes ces années finalement il y a un premier point qu'on n'a pas encore souligné je pense qui est important c'est l'exemplarité l'exemplarité des dirigeants c'est sûr qu'une boîte une entreprise c'est un peu ce que tu disais Mélanie on pratique un peu le yaka fuku c'est-à-dire on dit il faut allez-y allez-y les petits gars en fait on ne montre pas l'exemple en tant que dirigeant forcément les gens le sentent et du coup ça ne prend pas nous on a la chance historiquement depuis le club du Béard et puis tous nos dirigeants d'avoir du coup un top management qui est très très impliqué qui prend le temps de venir faire des actions avec nous plusieurs fois dans l'année donc c'est une vraie chance et après du coup ça cascade ça ruisselle cette exemplarité après c'est fait à tous les niveaux depuis le top management jusqu'au milieu management et jusqu'en bas je dirais cette exemplarité elle est vraiment importante ensuite tu en as parlé Mélanie je pense qu'il y a la question effectivement de donner des jours alors nous on ne donne pas chez Accès on ne donne pas des jours au niveau global mais on a certains programmes où on donne effectivement quelques jours de congés additionnels par exemple sur la partie secourisme on a ce qu'on appelle des programmes en fait outre les 800 actions complet dont je parlais chez Accès à tout cœur on a des programmes on a une dizaine qui sont sur l'engagement d'un an et là pour lequel pour certains on peut donner des jours de congés en plus par exemple sur le secourisme on a un programme qui s'appelle Engager pour secourir où on libère en fait 10 jours par an les collaborateurs pour qu'ils puissent se former avec l'acroi rouge où ils sont pompiers ou réservistes et à ce moment-là ils peuvent se former et intervenir en cas de catastrophe naturelle en cas de demande de leur organisme de tutelle vous voyez voilà ensuite je reviens quand même sur des choses qui je pense qu'une chose aussi toute simple mais il faut vraiment la souligner c'est l'émotion c'est-à-dire que on va vraiment engager si on crée de l'émotion c'est-à-dire que moi mon conseil à ceux qui commencerait c'est plutôt de faire entre guillemets petit enfin modeste mais de faire des vraies belles actions pas des actions trop com ça aura un effet de com vous inquiétez pas forcément mais de pas commencer trop par la com de commencer par le coeur je dis ça ça fait un peu angélique mais vous voyez si on fait une vraie belle action qui touche le coeur des gens et que les gens sont vraiment contents les collaborateurs les bénévoles les bénéficiaires les assos ça saura en fait il y aura un très bon buzz et donc le coup d'après il y aurait plein de monde inversement si c'est quelque chose qui a moins de sens ça saura aussi et le coup d'après il n'a plus de mal à mobiliser donc il ne faut pas hésiter à faire des choses qui sont vraiment belles même si elles sont de taille limitée et pour ça je pense que le vrai critère le vrai élément en différenciation c'est la rencontre c'est-à-dire que si vous avez une action et des vrais bénéficiaires Mélanie parlait de Wake Up Café quand on fait du coaching à l'emploi pour des personnes qui sortent de prison c'est hyper fort pour l'avoir fait plusieurs fois c'est vraiment très très fort quand on va faire du jardinage avec des personnes qui ont un handicap mental très fort là on vit quelque chose qui vous vous met à nu vous pouvez plus jouer un rôle vous êtes vous-même vous êtes vrai vous êtes sincère vous êtes authentique et c'est une expérience qui est bouleversante pour vous et vous vous rendez compte qu'en fait oui vous veniez pour donner mais en fait vous avez davantage reçu que vous avez donné et ça vous êtes très content il y a de la joie et vous avez envie de revenir donc voilà moi je m'arrêterai peut-être là-dessus pour ne pas être long je pense que faites vraiment du quali donnez des formats qui sont vraiment sympas et prenez le temps de trouver des assos qui sont vraiment inspirantes qui font du vrai bon boulot pour la société et je suis sûr que du coup vos collaborateurs le sentiront et auront envie de revenir puis vraiment un gros succès pour vous merci et Clément il me semble que vous quand on préparait cette intervention vous me parliez justement plutôt d'expérience transformante du fait que maintenant vous aviez cette ambition justement de développer davantage ce type d'action qui allait toucher au cœur le collaborateur oui exactement c'est ça c'est ça j'ai pas dit le mot mais c'est effectivement l'idée que je voulais exprimer c'est de donner une expérience transformante une action doit être une expérience aussi pour le bénévole tout à fait merci Mélanie vous donc comment vous justement vous réussissez justement à créer cette émulation en interne sachant que il me semble aussi que vous vous êtes tournée vers des solutions peut-être plus plus ludiques qui peuvent être aussi un moyen de créer un petit peu de voilà d'engagement parmi vos équipes ouais ouais tout à fait c'est vrai que encore une fois on est parti du principe qu'il fallait prendre en considération les sensibilités de chacun c'est assez important et surtout voilà et qu'à terme ça crée quand même un sentiment de cohésion nous du coup on commence comme ça en questionnant les collaborateurs l'idée c'est de voir les sujets de prédiction de chacun et ben voilà et savoir écouter et et surtout se dire que voilà même si en tant qu'entreprise voilà on a peut-être des sujets qui nous paraissent très évidents ben pour certains ça ne l'est pas donc vraiment laisser le choix aux collaborateurs d'abord ça permet déjà forcément de créer un sentiment d'engagement personnel après ce qu'on disait tout à l'heure c'est aussi laisser le temps aux collaborateurs de pouvoir s'épanouir dans ce bénévolat alors donc ça peut être l'histoire de quelques heures par an ou par semaine enfin peu importe après c'est vraiment à chacun de s'organiser voilà encore une fois en respectant les contraintes opérationnelles du métier forcément mais je pense que voilà il faut laisser la possibilité de le faire on a aussi l'avantage aussi voilà c'est que c'est assez culturel chez nous la culture d'entreprise elle tourne autour de ça aussi on a un pôle RSE vraiment donc pour une structure d'une cinquantaine de personnes voilà c'est quand même quelque chose donc ça permet aussi de créer automatiquement des ambassadeurs qui vont venir évangéliser les collaborateurs qui peuvent au départ paraître pas forcément hyper engagés mais voilà à force d'échanger avec les ambassadeurs forcément ça crée quand même au bout d'un moment son chemin et puis derrière on a quand même toujours aussi cette idée de voilà de communication donc là typiquement voilà nous on a notre calendrier RSE donc encore une fois notre responsable de RSE Elodie qui elle voilà va se sensibiliser par des dates ça peut paraître un peu voilà c'est hyper ludique en fait d'avoir cette espèce de calendrier qui permet de voir tiens tel jour c'est voilà telle sensibilisation tel élément et ça permet vraiment de créer voilà un espèce d'événement au final autour de voilà de thématiques qui des fois voilà dans le feu de l'action avec le boulot etc on pense pas forcément à tout et donc hyper pertinent derrière voilà de pouvoir créer ces moments de rencontre et puis voilà encore une fois laisser les collaborateurs vraiment choisir leur combat entre guillemets oui vous parliez justement aussi des petits des outils comme ça il y en a beaucoup certains connaissent justement les fresques aussi qui sont beaucoup utilisées alors je dis les fresques parce qu'il y en a beaucoup maintenant presque du numérique du climat de la diversité etc mais c'est aussi ce côté ludique et collectif qui permet de rassembler en fait autour d'un même sujet de sensibiliser peut-être même avant de passer à l'action et bien sûr les deux sont complémentaires Marguerite est-ce que vous avez peut-être quelques bonnes pratiques pour finir avant qu'on passe aux questions quelques bonnes pratiques qui peuvent être partagées justement pour engager ces collaborateurs en tant qu'entreprise oui alors Mélanie et Clément ont évoqué pas mal de points avec lesquels je suis 100% d'accord donc je ne m'attarderai pas dessus plus sur le côté ben voilà expérience enfin pas aventure je n'aime pas ce mot mais expérience humaine de l'engagement des collaborateurs donc moi j'ai plutôt l'accès sur méthodologie de donner quelques clés en termes de méthodologie qui peuvent être utiles aux entreprises donc sur les déjà partir sur un parcours d'engagement de vos collaborateurs de vos ressources humaines qui s'inscrivent dans la continuité de la stratégie de votre entreprise il faut vraiment que ce soit en lien que ça colle à qui vous êtes à vos priorités à vos axes stratégiques qu'ils soient RH de communication de RSE de communication peu importe à vous de voir quelles sont vos priorités et vos axes stratégiques mais il faut que ça colle et que ça s'intègre dans une stratégie plus globale au sein d'entreprise c'est important que ce ne soit pas quelque chose ad hoc sinon ça vivra beaucoup moins bien et également dès la conception de votre programme d'engagement programme ça peut faire peur ça peut paraître comme un grand mot mais juste voilà un programme peut être constitué comme je le disais de 3 à 4 formats d'engagement pour commencer c'est déjà très bien mais en tout cas dès le début engager les services qui doivent l'être donc la DRH la RSE la com la direction générale quand elle veut le porter elle-même ça arrive et engager également enfin consulter vos collaborateurs comme le disait Mélanie c'est important de partir des besoins et des envies de vos collaborateurs pas hésiter à construire un programme d'engagement qui soit à la carte avec des formats multiples alors n'en faites pas trop mais que quand même un collaborateur puisse s'y retrouver parmi différents formats comme le disait Clément très justement commencez petit finalement la politique des petits pas ne pas vouloir en faire trop dès le début lancez-vous en fait et puis vous verrez bien commencez par quelques actions et puis petit à petit ça se structurera si ça répond en interne à partir du moment où vous proposez à vos collaborateurs des choses qui leur parlent qui leur donnent envie ne pas oublier que pour votre entreprise c'est une manière de s'ouvrir sur son écosystème sur les enjeux locaux et avec les acteurs locaux et ça c'est toujours source de nouvelles synergies de nouveaux partenariats et d'innovations sociales finalement et enfin si ça vous paraît trop compliqué n'hésitez pas à vous faire accompagner par des structures qui peuvent accompagner les entreprises pour Bonolab en études il y en a d'autres donc pour obtenir un regard extérieur ou du temps sur ces sujets-là que vous n'avez pas forcément pour formaliser votre parcours d'engagement et sa mise en vue et du côté des collaborateurs quelques bonnes pratiques également savoir pourquoi ils s'engagent comment ils peuvent s'engager mais vraiment pourquoi c'est quoi leur motivation leurs aspirations à s'engager en interne et identifier les formats d'engagement qui vont leur convenir comme je le disais et pour un collaborateur c'est important quand on est sur ce type d'initiative de se remettre nous on parle de se remettre en cause et de se remettre à la cause on ne travaille pas forcément de la même manière auprès d'une association qu'auprès du secteur lucratif et auprès de son entreprise et ça il faut l'avoir en tête et puis essayer de pérenniser son engagement même si c'est sur quelques heures par mois auprès d'une association c'est toujours super voilà mais vraiment le grand point c'est allez-y lancez-vous par quelques actions et puis qui vous parle qui vraiment correspond à l'entreprise et puis ce qui doit se faire se fera ça se fera petit à petit merci Marjorie écoutez je pense qu'on peut passer aux questions et tout de suite je vais prendre celle d'Olivier qui se demande comment encourager les collaborateurs à proposer des actions puisqu'il constate que dans son entreprise les collaborateurs sont davantage consommateurs des actions proposées des actions solidaires plutôt que fortes de propositions finalement pour eux-mêmes s'engager et ça c'est vrai que c'est peut-être l'écueil qu'on peut voir justement au début quand les collaborateurs ne connaissent pas nécessairement le monde associatif ils vont plutôt être en attente de ce qu'on va leur proposer donc comment finalement on les transforme pour ce qu'eux-mêmes deviennent des ambassadeurs finalement de l'engagement je ne sais pas si chacune de vous vous avez des conseils pour Olivier pour tout le monde je me paraitrais je dirais que l'idée c'est avant tout de les laisser de commencer à proposer c'est ce qu'on disait encore une fois les petits pas c'est vrai que commencer à proposer des éléments et au fur et à mesure peut-être aussi n'hésitez pas à les questionner à s'organiser autour d'un événement qui leur permettrait de se dire je vais proposer quelque chose nous c'est ce qu'on a au début quand on a commencé le mécénat financier on leur proposait on leur disait voilà ça va être cette association qui va être poussée et qui va être portée cette année et au fur et à mesure on a commencé à leur communiquer l'idée que en fait ce serait bien que ça vienne d'eux aussi donc on leur a demandé justement voilà choisissez une association qui vous plaît organisez-vous autour d'un voilà d'un pitch on a beaucoup de commerciaux chez nous donc vraiment ils connaissent et l'idée c'est ça c'est de pouvoir un petit peu s'organiser se dire que ce temps-là c'est fait pour justement que vous puissiez proposer des associations et c'est vrai que par exemple toutes les assos qui n'ont pas été sélectionnées au moment du vote à main levée pour la boîte et pour le mécénat financier on s'est dit dans ces cas-là typiquement encore une fois on parlait de WCAP Café ça a été ça ça a été ça WCAP Café était en finale on va dire entre avec la maison de la femme et donc l'idée c'était ça c'était bon bah puisqu'il n'y a pas de enfin on va pas faire de mécénat financier pour eux cette année on va voir l'année prochaine et bien dans ces cas-là on n'hésitera pas à faire du coup du mécénat de compétence ça permet pour eux de se dire bon bah au moins même si je propose quelque chose même si voilà c'est pas pour ce que j'avais voulu à la base il y a quand même une solution et donc ils voient qu'on écoute leur proposition et donc forcément derrière se disent bon bah j'ai pas de soucis à reproposer quelque chose après puisque je sais que ce sera ce sera écouté d'une manière ou d'une autre effectivement veiller à ne pas décevoir aussi les bonnes volontés souvent c'est compliqué Marjorie est-ce que vous vouliez rebondir également ? euh bah non enfin rien de plus que ce que j'ai dit et ce que Mélanie a dit enfin rien qui soit ultra pertinent pour que à rajouter en tout cas non il n'y a pas de problème mais effectivement c'est une question intéressante euh une autre question de Bénédicte euh valorisez-vous les salariés engagés et si oui comment ? donc euh je pense qu'en termes de valorisation c'est vraiment de reconnaissance finalement de l'engagement alors pour le coup oui forcément alors sans pour autant que ça prenne trop trop le pas sur effectivement aussi derrière la valorisation liée aux compétences métiers mais l'idée c'est nous pour le coup on n'a pas encore enfin voilà on est en train d'institutionnaliser le les compétences enfin les messieurs de compétences donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va venir forcément à terme l'idée c'est aussi de voilà de voir à quel point ça leur apporte aussi énormément d'un point du on parlait de soft skills etc donc oui il y a voilà les entretiens on essaye effectivement de voilà de les voilà les visiter aussi sur ça et surtout sur le fait que ça engage enfin c'est énorme pour la culture de la boîte c'est énorme pour la communication que nous on peut avoir donc oui forcément ça c'est énormément valorisé et ça tend à l'être de plus en plus de par voilà les conventions qu'on signe avec les différentes associations effectivement en termes de valorisation Bénédictité effectivement entretien annuel c'est une possibilité je sais qu'il y a aussi d'autres entreprises qui vont peut-être un petit peu plus loin avec carrément des indicateurs en fait d'engagement et où par exemple l'intéressement enfin la prime d'intéressement etc va être aussi annexée à ces indicateurs-là ou des primes voilà des primes autres des primes sur objectifs en fait mais qui sont des objectifs d'engagement donc là on est encore sur un autre un autre volet je pense que ça ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise aussi de ce qui est possible de faire sachant que l'engagement en tout cas l'engagement même pour l'intérêt général ça doit toujours être un engagement volontaire donc aussi quid de l'évaluation du salarié sur ces critères-là alors qu'évidemment au départ il est quand même engagé pour faire son travail peut-être pour le coup je veux bien compléter sur celle-là oui pour moi il faut en fait il faut le valoriser il y a l'un des autres freins à l'engagement des collaborateurs c'est de dire non mais attendez j'ai déjà du mal à finir ma tout doux de la semaine et vous voulez en plus que sur mon temps de travail j'aille m'engager auprès d'associations alors que c'est déjà pas dans mes missions enfin ça c'est chouette c'est une bonne opportunité mais ça vient en plus de mon travail et j'ai pas le temps j'ai déjà pas le temps de faire mon travail on entend souvent et c'est vrai c'est une réalité et c'est pour ça que quand on entend ça pour moi c'est indispensable en fait que ce temps soit valorisé dans les entretiens annuels dans les objectifs parce que comme on disait ça permet de développer de nouvelles compétences et ça il faut le prendre en compte dans le cadre du parcours et la carrière professionnelle d'un collaborateur et c'est aussi l'un des facteurs clés de succès de ce type de démarche c'est que le management intermédiaire soit déjà sensibilisé à la démarche et soit d'accord et nous c'est quelque chose qu'on propose parfois aux entreprises dans le cadre d'un accompagnement au conseil stratégique donc à la mise en place d'une politique d'engagement c'est parfois de mettre en place des temps de sensibilisation au management intermédiaire pourquoi en fait engager vos équipes sur leur temps de travail mais auprès d'associations donc en pro bono et c'est intéressant en termes de parcours de compétences de développement de compétences de motivation de productivité parce que motivation égale productivité je pense qu'ici tout le monde le sait voilà et sans ça ça va être compliqué ça va être compliqué de mobiliser les équipes parce que les relais principaux vont être le management intermédiaire en fait si le management intermédiaire n'est pas convaincu les équipes ne le seront pas donc il faut que les managers soient convaincus et il faut que tout ça soit valorisé dans le cadre des entretiens annuels ou autres mais en tout cas dans le cadre des objectifs qu'on va poser aux collaborateurs c'est hyper important merci pour ces compléments dernière question qu'on prend quels sont vos conseils pour que le soufflé ne retombe pas effectivement ça c'est une grande question souvent pour des entreprises d'ailleurs qui ont initié des actions il y a plusieurs années qui se rendent compte qu'au début ça marchait ça marchait bien il y a eu justement cette élimination cette dynamique qui s'est créée et quelques années après ou quelques mois après même le Covid parfois ayant passé par là aussi étant passé par là voilà le soufflé retombe en tout cas il n'y a plus forcément cette même envie pour le même type d'action donc est-ce que vous avez des conseils à partager pour soit relancer ou maintenir la dynamique telle qu'elle était au départ allez-y je dirais je dirais nous c'est la rencontre de temps fort assez régulier c'est vrai qu'on essaie de communiquer assez régulièrement aussi sur les avancées qu'il peut y avoir c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que ça ne ça ne soit pas quelque chose qui continue son chemin tranquillement on essaie de vraiment avoir ce moment de rencontre on peut échanger et voir dans quelle mesure ça reste pertinent parce que je pense que c'est important aussi de peut-être potentiellement diversifier aussi les associations pour justement que ça ne s'essouffle pas qu'il y ait quand même toujours cette espèce de renouveau régulier et puis voilà aussi encore une fois intéresser tout le monde en fonction des sensibilités de chacun c'est que si on laisse les choses un peu glisser tranquillement des fois les collaborateurs oublient pris par le travail etc donc je pense que continuer tout le temps à communiquer dessus même si ça peut paraître un peu rabâché au moins on n'oublie pas et puis ça permet aussi de proposer d'autres choses laisser les collaborateurs proposer de nouvelles idées ça permet toujours de tenir la dynamique Marjorie est-ce que vous aviez en une minute deux conseils sur ça évaluer mener une évaluation en interne des actions qui ont été mises en place donc évaluation auprès des collaborateurs si le soufflet retombe il faut savoir pourquoi est-ce que c'est parce qu'on se lasse des formats et il faut effectivement proposer d'autres nous ce qu'on peut voir sur le terrain c'est que en fait en général on va se lancer avec la politique des petits pas et avec des actions simples et finalement les collaborateurs vont vouloir aller plus loin en fait et donc il va falloir proposer des actions qui leur permettent d'aller plus loin dans l'engagement pas forcément au nombre d'heures mais par rapport peut-être à la typologie de mission et là peut-être plus en lien avec leurs compétences donc évaluer connaître pourquoi le soufflet retombe et le deuxième conseil que je donnerai c'est en interne de créer une petite communauté d'ambassadeurs finalement rien de mieux que le père à père en interne on n'est jamais plus convaincu que par quelqu'un qui nous ressemble donc désigner nommer sur la base du volontariat bien évidemment les personnes en interne qui vont prêcher la bonne parole qui vont transmettre les informations qui vont communiquer auprès de leurs collègues pour leur rappeler comme le disait Mélanie il ne faut pas oublier en fait qu'il y a ces initiatives-là et on a tendance à l'oublier quand on est pris par le travail donc qu'il y a ces initiatives en interne et qui vont être en charge d'animer finalement la politique d'engagement des collaborateurs en interne merci merci à vous deux pour avoir fait court il y a Armel qui demande si c'est possible de lui communiquer des études sur l'impact de ses actions sur l'engagement envers l'entreprise on pourra peut-être vous communiquer des études mais plutôt dans le mail qui suivra ce webinaire donc voilà peut-être Marjorie aussi pourra nous communiquer plusieurs sources on arrive à l'issue de ce webinaire donc déjà un grand grand merci aux trois intervenants même si Clément nous a quittés depuis je vous propose de retrouver le dossier donc PDF qui accompagne ce webinaire qui figurera également dans le mail que vous recevrez toutes et tous à la suite de ce webinaire et vous retrouverez également un regard d'experte de Marjorie qui reprend ses éléments sur le pro bono et l'engagement sociétal et puis je vous invite également à vous inscrire Clément va mettre le lien dans le chat à vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 4 juillet autour de comment fédérer son écosystème pour développer son engagement sociétal donc voilà un grand merci à toutes et tous très bonne journée et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt